et bonjour tout le monde alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 de mes outils préférés chez wurtz avant de continuer la vidéo n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner ça me permet à l'avenir de vous proposer du contenu de meilleure qualité puis de vous présenter plus d'outils à savoir également que tous les produits que je vous présente ici les liens sont en description donc vous pourrez aller jeter un coup d'oeil si vous le souhaitez alors on va commencer cette vidéo par ça alors c'est un produit que je vous ai déjà présenté c'est une boîte à cliquer de chez wurtz c'est un coffret qui réunit en fait c'est une boîte métallique qui réunit un coffret en un demi et en un quart au niveau c'est peut-être la boîte à cliquer la plus complète que j'ai aujourd'hui bon vous voyez ici que je l'ai énormément utilisé ça fait plus de deux ans que je l'ai j'en ai perdu des bouts également mais bon c'est pour moi la meilleure la meilleure boîte à cliquer avec un meilleur rapport qualité prix ce qu'il faut également savoir c'est que cette boîte à cliquer existe en différentes variantes et les variantes se situent en fait uniquement au niveau des cliquets en un demi en un quart c'est que là vous avez en fait tout simplement la version la plus chère vous avez un cliquet qui est étanche à la poussière et à l'eau et c'est également le cas pour celui en un quart étanche à la poussière et à l'eau et c'est des cliquets vraiment très très bien fini cela il coûte beaucoup plus cher ils sont à 270 euros mais franchement personnellement pour avoir eu la version sans enfin sans étanche à la poussière et à l'eau elle va très bien elle est beaucoup moins cher et je pense que c'est celle que je vous conseillerais personnellement et c'est celle que je mettrai en description à moi elle est environ à 190 euros voire 200 euros celle-là elle doit frôler les 300 donc après à voir si vous en avez l'utilité mais moi je vous conseille personnellement celle à 200 euros donc vous avez un cliquet en un demi et en un quart je disais donc une grande rallonge une petite rallonge pour le cliquet en un demi des douilles vous avez de la taille 10 jusqu'à la taille 32 ici j'essaie de le rentrer dans le cadre parce que j'arrive pas à tout rentrer dans le cadre voilà et pour ce qui est du petit vous avez de la taille 14 à la taille 5 et demi je crois donc pareil un adaptateur pour les embouts ici vous avez également un tournevis qui est fourni celui-là qui est hyper pratique et une petite particularité qu'il a suivi c'est que vous voyez là l'empreinte que vous avez ça vous permet en fait de tout simplement de rentrer le cliquet à l'intérieur et de l'utiliser comme rallonge supplémentaire de cette façon là comme ça vous pouvez utiliser ça comme une rallonge puis vous avez encore d'autres rallonges qui sont fournies une petite une grande en plus d'avoir celle là vous avez également une rallonge un peu articulé flexible monter ce ressort voilà que vous puissiez bien voir avec une empreinte pareil en un quart et puis là une empreinte en un quart femelle pour le monter sur le cliquet donc une boîte à cliquer très très complète 200 euros Wurz qui fait ça c'est franchement un c'est mon un de mes top 5 préférés de chez Wurz j'utilise au quotidien donc vous voyez il a un peu ramassé mais bon c'est une boîte métallique qui est très bien fini franchement je l'ai fait souffrir pour être honnête avec vous et franchement elle tient encore le choc les charnières fonctionnent très très bien c'est des charnières avec des sauterelles comme ça qu'on vient installer et bon voilà vous avez également une petite poignée pour la transporter comme ça et franchement je trouve ça très très bien fini donc Wurz qui fait ça on va continuer dans le même état d'esprit sur ça voilà c'est exactement la même chose mais là vous avez uniquement la version en un quart alors là donc vous voyez le cliquet que vous avez ici c'est celle que je vous conseille c'est celle que j'avais sur mon ancien alors bon là il a un peu ramassé je ne sais plus pourquoi mais bon pour vous dire que c'est pareil ça fait des années que je l'ai et que ça va vraiment très très bien aussi donc c'est exactement la même configuration en un quart que l'autre donc le tournevis avec la pointe ici comme ça vous venez vous serrez vous pouvez faire ce que vous voulez vous avez toutes les empreintes nécessaires du torx du ph du pz du plat du cipan tout ce que vous le souhaitez une rallonge des adaptateurs des douilles je vais essayer de rapprocher le coffret que vous puissiez y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez et un truc qui est super bien également sur cela c'est que si avec le temps le cliquet se bouffe enfin moi ce qui ne m'est jamais arrivé personnellement c'est que vous pouvez ici le changer vous même vous avez d'ailleurs un petit tuto qui est affiché là normalement et c'est beaucoup plus facile à changer que sur l'autre personne je ne sais même pas si sur l'autre il se change pour vous dire donc voilà ici vous avez pareil un pictogramme de toute la configuration de la boîte à cliquet franchement et là c'est un système en fait tout simplement à ressort où vous venez fermer la boîte elle se ferme c'est une boîte métallique très compacte qui n'est pas trop mal et franchement c'est pareil c'est un de mes outils préférés chez WURST donc une boîte à cliquet pareil il y en sera en description toujours dans le même état d'esprit c'est pareil c'est une mini boîte à cliquet ça pour le coup donc toujours WURST qui fait ça alors c'est une boîte à cliquet en fait pareil en un quart mais là pour le coup vous avez un cliquet en un quart femelle donc vous voyez la configuration donc là des embouts vous voyez le cliquet et ici particularité c'est que c'est des douilles 12 pans alors ici j'ai pas des douilles 12 pans parce que je les ai perdues du coup j'en ai remplacé par d'autres mais là la particularité de ces douilles là c'est qu'en fait regardez c'est même marqué là alors je vais essayer d'y ramener avec l'autofocus comme ça je peux vous montrer aisément alors c'est pas facile alors voilà là on voit bien là vous voyez qu'on peut l'utiliser pour du CHC pour du torx pour tout ce que vous voulez vous avez différentes empreintes qui s'adaptent en fait à différentes têtes de vis donc c'est vraiment un truc super bien fait alors ici la boîte c'est pareil c'est de la mousse c'est comme sur l'autre et ici un petit truc que je trouve sympa enfin c'est un détail à la rigueur mais bon moi je trouve ça super sympa c'est pour sortir le cliquet regardez vous avez juste à appuyer là vous pouvez le lever le cliquet ou appuyer de l'autre côté vous levez là vous pouvez le sortir aisément ça vous évite en fait d'avoir tout simplement les doigts enfin aller chercher vraiment au fond c'est un petit détail mais mine de rien je trouve ça vraiment très pratique là pareil comme ça vous venez vous sortez ça et vous pouvez monter vos douilles dessus ici vous avez un autre adaptateur pour les douilles voilà vous pouvez monter tout ce que vous voulez dessus donc voilà des empreintes alors vous avez également une rallonge pour les embouts ici une rallonge pour les douilles ça coûte une cinquantaine d'euros et ça franchement très très sympa regardez la taille ça tient dans la pompe de la main pardon donc voilà ça coûte une cinquantaine d'euros et franchement vous vous ruinez pas pour ça donc je vous le conseille c'est Wurtz qui fait ça lien sera en description on continue avec ça ça c'est un produit que je vous ai déjà également présenté je crois pardon c'est un tournevis de précision avec des embouts interchangeables de chez Wurtz et en fait petite partie enfin particularité non pas vraiment c'est que vous pouvez le poser de cette façon là et aller chercher vos empreintes comme vous le souhaitez comme ça et franchement la gamme d'empreintes enfin la palette d'empreintes que vous avez ici c'est vraiment impressionnant vous avez franchement tout ce qu'il vous faut enfin moi j'ai jamais manqué de rien si jamais j'avais des trucs des ordinateurs portables ou des disques durs à changer franchement j'avais toujours tout ce que je voulais et c'est une empreinte magnétique là-dessus on va essayer de vous le montrer voilà une empreinte magnétique c'est difficile de faire l'autofocus là-dessus donc voilà le tournevis à quoi il ressemble avec ici la partie qui ne bouge pas donc ça vous permet de venir créer un point d'appui comme ça et de venir faire tourner ici la molette et c'est vraiment ça fait des années que je l'ai c'est pareil franchement ça ça ne m'a jamais lâché dans les doigts franchement j'en suis très content et de par le form factor moi je trouve ça très sympa ça coûte même pas une trentaine d'euros donc franchement vous ruinez pas pour ça ensuite dernier produit dernier produit c'est un produit un peu plus classique mais c'est un produit que j'utilise tous les jours c'est le produit c'est mon produit préféré de chez Wurt c'est ce cutter là ce cutter est apprécié préciser également les lames ces lames là les gars les lames noires je crois que c'est Ajima qui les fabrique pour Wurt franchement c'est les meilleures lames du marché je crois j'ai jamais vu des meilleures lames je vous mettrai les lames et les cutters en description vous pourrez aller voir si vous le souhaitez mais franchement les lames pour ceux qui l'ont déjà essayé dites le moi c'est les meilleures lames du marché je n'ai jamais vu de meilleures lames quand vous l'avez elles coupent mais ça coupe je ne sais pas à quoi le comparer tellement que ça coupe bien et là vous pouvez également ici dans la partie attendez je vais essayer de vous le remontrer là comme ça hop vous pouvez venir en fait ranger d'autres lames de cutter derrière vous pouvez en mettre maximum deux vous pouvez les ranger derrière des lames neuves si jamais vous êtes en panne de lames donc là c'est un système rétractable comme ça ce qu'il faut savoir c'est que quand vous venez appuyer sur une surface en fait pour vous donner un exemple si je prends ça par exemple parce que je viens appuyer en fait dessus en fait ma lame ne rentre vous voyez cette partie là ça ne rentre pas à l'intérieur c'est vraiment quand je pousse avec le doigt donc pour vous dire que c'est résistant quand vous venez à couper quand vous êtes amené à couper et puis à appuyer fort vous avez tout simplement pas la lame enfin vous avez la lame qui reste sortie qui ne rentre pas toute seule ici également vous avez une partie un peu plate alors j'ai vu beaucoup alors j'ai des pots de peintre qui utilisent ça en fait pour ouvrir les pots de peinture et je ne sais pas si c'est fait pour mais en tout cas c'est très utile de part de l'ergonomie également franchement ça tient hyper bien en main c'est une texture caoutchuteuse ici vous avez un grip pour poser les doigts si jamais vous voulez couper des choses de cette façon là donc ici le logo Wurt très bien fini ici si vous souhaitez mettre un mousqueton et puis l'accrocher à votre ceinture franchement c'est un cutter tout ce qu'il y a de plus basique mais c'est peut-être un cutter mais c'est vraiment le cutter idéal à avoir et puis les lames franchement je vous en ai vanté les mérites franchement si vous en achetez vous verrez vous ne serez pas déçu je pense que c'est vraiment des produits de top top qualité les lames donc voilà c'est un ensemble qui va hyper bien des lames un kit de 10 lames je crois que ça coûte je ne sais plus j'essaierai de vous mettre le lien en description vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et puis le cutter pareil ça coûte 15 euros mais c'est vraiment un cutter qui tient sur la durée avant que vous le perdiez franchement vous n'êtes pas amené à le remplacer donc voilà donc voilà pour ce qui est du du top 5 de mes outils préférés chez Wurts voilà à quoi ça ressemble n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dites moi si vous êtes un peu d'accord avec moi si vous avez des produits de la gamme Wurts ça m'intéresserait et puis n'hésitez pas à liker, à partager et également à aller sur mon Instagram j'ai oublié de le préciser mais j'ai également un compte Instagram que je mettrai en description n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil j'essaierai de vous faire des stories de temps en temps et puis également je vous partage des photos de mes outils donc sur ce on se retrouve à la prochaine allez au revoir tout le monde et donc on se retrouve à la prochaine